... Les Etats membres semblent esquisser un tour de vis de leur politique migratoire. Le sujet est en tout cas à l'agenda du Conseil européen. Dans une lettre adressée au Capital, Ursula von der Leyen a proposé d'accélérer les retours et d'ouvrir des centres de rétention dans des pays tiers. La présidente de la Commission s'aligne ainsi sur la demande de 15 Etats membres de transférer les demandeurs d'asile vers des pays tiers sûrs. 17 pays ont également appelé à accélérer les expulsions des ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été déboutée. En France, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a fait de l'immigration son cheval de bataille, veut régulariser au compte-gouttes les sans-papiers. En Pologne, Donald Tusk envisage de suspendre temporairement et partiellement le droit d'asile pour lutter contre l'immigration illégale. Le premier ministre polonais a demandé l'aval de l'UE. Pointé du doigt, la Russie et le Belarus sont accusés d'orchestrer ces afflux de migrants pour déstabiliser l'Union européenne à la frontière polonaise dans le cadre d'une attaque hybride. De leur côté, l'Allemagne a réintroduit des contrôles aux frontières et les Pays-Bas ont demandé une clause de non-participation aux règles européennes en matière d'asile. Si la Hongrie ou l'Italie ont par le passé été marginalisées pour leurs lignes dures sur la migration, les États membres semblent petit à petit converger dans cette direction.